Musique Bonjour à tous et bienvenue sur TLM pour une nouvelle émission d'Azvel, la performance au féminin devant la boutique Aromazone du Grand Hôtel Dieu avec une thématique pour cette émission, l'importance du bien-être dans sa vie professionnelle et personnelle. Et pour en parler, on va avoir la cofondatrice et co-dirigeante d'Aromazone, Valérie Vosselin. Bonjour Valérie. Bonjour. Et puis évidemment, comme toujours, vous en avez l'habitude, une joueuse de Lyon-Azvel féminin, en l'occurrence une nouvelle, l'arrière, Lydia Tursinovic. Bonjour Lydia. Bonjour. Alors le mieux pour les connaître un petit peu plus, c'est qu'on regarde tout de suite leur portrait. Valérie Vosselin, cofondatrice et co-dirigeante d'Aromazone, donc Aromazone qui est une société familiale, qui travaille avec des plantes du monde entier. L'objectif, c'est de proposer à tous les plantes et les merveilles de la nature au meilleur prix. Bonjour. Donc on travaille avec des producteurs partout dans le monde pour développer effectivement ces richesses naturelles et les proposer sur notre site internet et également dans le cadre de nos trois boutiques, dont celle-ci ici au Grand Hôtel Dieu à Lyon. L'idée serait peut-être de se dire, est-ce qu'on ne peut pas réaménager une zone plus centrale vers les coffrets ? Disons que nous proposons l'alternative de redevenir acteur de sa consommation, de sa consommation justement cosmétique et produits bien-être de façon générale. On pourrait refaire un pôle maquillage, refaire un pôle hygiène et un pôle soins. Donc effectivement, c'est un acte un petit peu engagé, acteur, de cette réappropriation du choix de ce qu'on consomme. Je m'appelle Lydia Tursinovic, j'ai 24 ans et je suis basketeuse professionnelle à Lyon Asvel Féminin. Je suis née en Serbie, à Belgrade et c'est un pays qui respire le basket. Ensuite, je suis arrivée en France assez jeune et puis avec mon père, on allait voir souvent des matchs de basket à la Monson. Et franchement, c'est comme ça que j'ai vraiment adoré ce sport. J'ai commencé au BLMA à Montpellier, ensuite je suis allée à Arras, ensuite à Toulouse, ensuite à Charleville, ensuite à Nantes et me voilà ici à Lyon Asvel Féminin. Je pars du principe que si je ne me sens pas bien là où je suis ou si j'ai une meilleure opportunité, il ne faut pas rester là où on est. Il faut soit évoluer, soit changer et essayer de trouver le meilleur club qui puisse me convenir. Donc là, ça doit être le bon, j'espère. Et nous voilà maintenant au premier étage de la boutique Aroma Zone. Et puisqu'on est chez Valérie, c'est vers elle que je vais me tourner en priorité. Valérie, comment on en vient à ouvrir une boutique à Lyon ? Quel est le processus ? Comment on effectue son nouveau projet ? Alors effectivement, il y a deux choses. C'est déjà un projet d'entreprise. C'était une vraie volonté de l'entreprise de rayonner un petit peu partout en France. Et la deuxième chose, c'est que ça a été une demande très forte aussi de nos clients et notamment des clients lyonnais. Et enfin, le dernier, j'allais dire la cerise sur le gâteau, c'est l'occasion, l'opportunité de ce lieu ici au Grand Hôtel Dieu à Lyon. Mais après, je ne sais pas pour toi Lydia, comment ça se passe pour toi ce nouveau départ ? Eh bien moi, j'ai choisi de venir jouer à la Svelte parce que j'avais envie de gagner des matchs et éventuellement viser des titres. On rappelle juste que Lydia, effectivement, tu as joué notamment à Nantes, à Toulouse, à Montpellier, dans le Nord également. Donc tu as l'habitude finalement de bouger. J'ai l'habitude de bouger, donc l'adaptation, ça je connais. Mais c'est toujours un plaisir de jouer dans un nouveau club et de m'installer dans une nouvelle équipe, de rencontrer mes nouvelles partenaires et de commencer un nouveau projet avec des grosses ambitions. Alors l'avantage, c'est que Lydia est en train de découvrir Aromazone. Et là, on va passer évidemment à la petite pastille Vimavie. Juste rapidement, Valérie, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu vas faire faire à Lydia ? L'objectif, ce serait que Lydia choisisse un thème de produits beauté bien-être que du coup, nous allons complètement créer en fait à façon personnalisée en fonction de tes envies tout de suite. T'es prête Lydia ? Oui, oui, je suis prête à toi. Eh bien, allons-y, c'est parti. Donc Lydia, comme on l'a évoqué, l'idée, ça serait effectivement de te faire découvrir notre concept de base neutre à personnaliser, parce que j'imagine que t'es un peu comme moi, t'as pas beaucoup de temps. Et donc l'idée, c'est de te montrer ce concept qui va te permettre en fait de faire ton cosmétique 100% personnalisé, 100% naturel, en 3 minutes. Eh bien, c'est impeccable. On relève le défi ? Oui, voilà, on va faire ça. En texture, qu'est-ce qui t'irait le mieux ? Plutôt une base la vente ou plutôt une texture crème ? Une base la vente. Alors, on part sur la base la vente, donc on est parti. Ici, derrière, l'objectif, ça va être de choisir les actifs avec quoi tu vas pouvoir la personnaliser, sachant que tu peux en mettre jusqu'à 3 et que tu vas pouvoir choisir en fonction des propriétés que tu recherches. Je suis intéressée par la base purifiante, réparatrice et hydratante. Ok, ah oui, donc on prend les 3 directs, 3 propriétés, super. Voilà. Ensuite, cette base-là, tu peux la personnaliser encore avec soit 3 huiles essentielles, soit une fragrance. Eh bien, je pense que je vais partir sur l'odeur. Alors, ici, on va avoir la douceur d'ange, pomme d'api, citron meringué, charlotte fraise, tout est possible. Je pense que je vais prendre délice de coco. Délice de coco, donc on reste sur quelque chose. Ok, ça marche. Donc là, on va partir sur... Ça fait penser au soleil. Ah ouais, c'est sûr. Là, on fait durer un peu le soleil. C'est bien pour le moral aussi. C'est sûr. Après, tu as la possibilité aussi de rajouter un colorant. Alors, on a plusieurs couleurs, donc doré, blanc, nude. Eh bien, je pense que je vais choisir celui-ci. Allez, le nude, c'est parti. Et on va finir avec le conditionnement. Eh bien, je vais partir sur le flacon rond. Donc, on a le flacon et derrière, on va prendre la pompe, parce que c'est indispensable, sinon... Donc, on va prendre la pompe qui va nous permettre, effectivement, d'aller chercher le produit dedans. Et voilà, là, on a tout le nécessaire et derrière, on va aller la fabriquer. C'est cette petite base de la vente personnalisée. Allons-y. Allons-y. Donc, voilà, maintenant qu'on a choisi, effectivement, tout le nécessaire pour faire ton gel douche personnalisé, eh bien, on va le réaliser. Ce qu'on va commencer par faire, c'est couper la pompe pour, effectivement, l'avoir à la bonne dimension pour que derrière, elle puisse arriver en bas du flacon et qu'elle puisse fonctionner. Donc, tu vois, j'ai une paire de ciseaux, la pompe. Donc, j'ai coupé la pompe. Oh, voilà, j'ai le coup d'œil, tu vois. Il est magique. Voilà, donc, elle est prête. La pompe est prête. Derrière, pour réaliser un 250 ml, on nous dit qu'il faut tout le flacon de 10 ml. Donc, ça tombe bien. Je regarde mon acide salicylique végétal. Effectivement, c'est bien un flacon de 10 ml que j'ai à disposition. Donc, je vais le transvaser dans mon flacon final. Donc, j'enlève le codigout pour que ça se transvase de façon plus rapide. Voilà. Et je transvase dans mon flacon final. Bon, alors, voilà, on a mis les actifs. Là, il faut passer à la fragrance. Ce que je te propose, c'est que ce soit à toi de jouer. Ouais, ouais, ouais. Alors, pour la fragrance, si on regarde bien, pour réaliser un 250 ml, il faut du coup 42 gouttes. Donc, voilà la fragrance que tu as choisie, qui est d'Elise de Coco. Et du coup, je te laisse introduire les 42 gouttes dans le flacon. Pour savoir compter jusqu'à 42 gouttes. Ouais, c'est ça. Ça va être long. Alors, c'est potentiellement ce qui peut être effectivement le plus long dans la préparation, parce que ça met un petit peu de temps. Il faut être patient. Ah ! Ouais. Bon, je vais poser ça. Ouais, tu peux poser ça. Et voilà. Super. Eh ben, c'est hyper compliqué. Tu vois ? Donc là, ce que je te propose, pareil, c'est que ce soit toi qui introduisent du coup le colorant. Donc, le colorant, on a choisi, enfin, tu as choisi le mica beige nude. Du coup, je vais te laisser introduire les pelles de 2 ml dans ton flacon. Sachant que les pelles, l'idée, c'est que c'est un peu comme en cuisine, qu'elles soient, voilà, arrasées, mais pas tassées. Voilà, ça, ça fait nickel. Ouais, c'est bien. Ouais, ouais. Franchement, je ne suis pas un exemple. Non, mais tu t'en sors super, là. Super, super. Si, si. C'est pas... Non, tu as un peu à côté. De toute façon, ça ne tâche pas. Ce n'est pas grave, on le doit râler. Ouais, il faut que tu la rases un peu, peut-être, un petit peu plus. Ouais, bien sûr. Là, elle est hyper rasée, là. Parfait. Donc là, on a mis le mica. Il ne reste plus qu'à finir en mettant, du coup, la base lavante. C'est pas mal, là ? Ouais, c'est pas mal, ouais. Comme ça, on remélange et on finira. Ah, mais quoi qu'est-ce qu'il y a, moi de jalouse ? C'est sûr. Maintenant que tu connais l'adresse, tu me pourras leur dire de venir. Ouais. Et voilà, donc là, tu as ton gel douche. C'est génial. Avec les actifs que tu as choisis et effectivement, qui... Ça fait un peu de plage en plus. Ouais, c'est ça. C'est vraiment riche de promesses en paillettes. Ouais. Et du coup, j'ai une petite question. Les paillettes, quand je lave, elles partent un petit peu ? Il va en rester un petit peu. Ouais. Juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. C'est l'idéal parce que si je m'entraîne, il y a que moi qui brille. Je plaisante. Super. Voilà, maintenant que Lydia a été conseillée par Valérie à trouver son produit de rêve, on va justement rentrer dans cette notion de bien-être avec Valérie. Justement, comment elle s'est développée finalement, cette notion de bien-être ? Parce que c'est assez récent, on peut dire une dizaine, une quinzaine d'années environ. Ouais, c'est vrai. L'histoire d'Aromazone a commencé il y a bientôt 20 ans, effectivement. Et nous, ça a commencé sur une passion, sur la base d'une passion. J'imagine comme toi, Lydia. Mais sur la base d'une passion pour les plantes et plus généralement la nature. Et c'est vrai que notre volonté aujourd'hui, c'est de remettre la nature et justement le bien-être qu'elle peut nous apporter au centre, de reprendre des respirations, de reprendre le temps et de se faire du bien et de faire du bien aux gens autour de soi. J'imagine, Lydia, que toi aussi en tant que femme, comme tout le monde de toute façon, c'est une notion qui est très importante, le bien-être que tu vas retrouver dans ton quotidien systématiquement. Oui, c'est important de se sentir bien dans sa peau et dans sa tête. Pour moi, si tu es mal dans ton corps, c'est que tu n'aimes pas une partie de ton corps. Et que si tu ne t'aimes pas, c'est qu'il y a un souci. C'est difficile de se faire aimer par les autres si déjà il y a un problème chez toi. C'est pareil dans une équipe. Si individuellement, tu n'es pas bien, collectivement, ça va être difficile d'apporter. Donc voilà, il faut se recentrer sur soi, prendre soin de soi et pour pouvoir s'aimer soi et après donner aux autres aussi. Pour rejaillir effectivement sur l'ensemble. Vous, en tant que chambre d'entreprise, évidemment Valérie, c'est un discours que tu entends parfaitement. Ah oui, qui est super beau et je suis ravie de t'entendre dire ça dans les bouches d'une athlète. C'est magnifique, mais c'est vraiment ça et c'est ça sur tous les pans de la vie parce que tu en parlais à très juste titre sur un terrain de basket. Mais c'est exactement la même chose dans une famille, c'est exactement la même chose dans une entreprise. Et effectivement, il faut s'aimer, il faut prendre soin de soi pour pouvoir derrière redonner et prendre soin des autres. Merci beaucoup en tout cas Valérie de nous avoir accueillis ici chez Aromazone au Grand Hôtel Dieu. Merci beaucoup à Lydia également qu'on va retrouver toute la saison avec le Lyon Asvel féminin. Quant à nous, on se retrouvera très bientôt le mois prochain pour une nouvelle émission de Lyon Asvel, la performance au féminin. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada